Coucou les mangeants malins, j'espère que ça va. Petit rappel, ici, on révise sur ce format des flashcards santé, accompagné de l'IA pour qu'elle nous donne son avis. La première flashcard abordée est une flashcard issue de notre deck santé, et la deuxième est une flashcard inédite. Dans la première, nous aborderons aujourd'hui le fameux effet dose-réponse, qui est crucial à connaître au niveau profession de santé, mais aussi important pour tout individu. Et en ce qui concerne la flashcard inédite, nous aborderons la notion de métabolite. Ça va ? Alors, c'est parti ! C'est quoi un effet dose-réponse ? Très flou, très confus, mais on va essayer. Alors, un effet dose-réponse, c'est une relation entre la dose, donc la quantité d'une substance quelconque, et sa performance, l'intensité de son effet sur l'organisme. Et c'est ça qu'on appelle l'effet dose-réponse. Tout ça permet de montrer comment l'augmentation de la dose d'une substance affecte son effet dans l'organisme, et j'espère pas me tromper de sujet là, mais aussi, en parlant de réponse, jusqu'à quel point la réponse répond au dosage. D'ailleurs, je pense qu'on peut faire un lien sur la notion de demi-vie qui se combine très très bien avec cette flashcard concernant l'effet dose-réponse. La première fois qu'on était tombé sur cette flashcard ensemble, on avait évoqué l'exemple du café, enfin, plus précisément de la caféine, qui est très parlant, je trouve, où on a, en fait, une certaine accoutumance, où on peut observer, justement, cet effet de dose-réponse. Par exemple, si on prend un individu qui n'a jamais consommé de café de sa vie, ou du moins depuis plusieurs années, si on commence par lui donner un café, donc une petite dose, on va avoir comme réponse un gain sur la vigilance pour schématiser et prendre uniquement ce facteur. Et si l'individu continue à consommer du café régulièrement, donc imaginons tous les jours, la vigilance va augmenter aussi. Et si cet individu se met à consommer du café régulièrement, donc on va dire tous les jours, et que aussi la dose, donc la quantité par jour augmente, on a une réponse qui va augmenter. Donc la vigilance, pour reprendre ce facteur, jusqu'à un certain point. Et c'est là où l'accoutumance aussi intervient. Même si ça pourrait être un sujet à part, à partir de là, si on dépasse la dose, la réponse pourrait être très très faible comparée à la dose, et avec des effets secondaires qui continuent de s'accumuler. Donc, bien entendu, l'insomnie, surtout si la caféine est ingérée au minimum 6 à 10 heures avant l'endormissement. Donc, je trouve cet exemple très parlant, qui nous démontre bien, en fait, l'effet, la réponse, qui se module en fonction de la dose. À savoir que ce n'est pas forcément linéaire. Voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est un sujet encore trop flou pour moi, pour que je m'avance sur les fameux templates que j'aime bien aborder quand je connais le sujet, style les vigilances, tout le template que je donne à l'IA et qu'on voit ensemble tous les jours, en fait. Juste au niveau pratique, ce qui est grave important avec cette notion de dose-réponse, c'est l'identification des potentiels effets secondaires. Effets secondaires qui, par rapport à l'exemple qu'on vient de voir, est en fait l'effet de réponse par rapport à la dose donnée. Bref. Curieux d'écouter ce que Lya va nous dire, donc passons à la vérif sans plus attendre. C'est parti. C'est quoi un effet dose-réponse? L'effet dose-réponse décrit la relation entre la quantité d'une substance, dose, et l'ampleur de la réponse biologique observée. C'est un concept fondamental en toxicologie, pharmacologie et nutrition qui évalue comment une substance, comme un nutriment ou un médicament, influence l'organisme en fonction de la dose administrée. Il existe trois types d'effets dose-réponse. 1. Linéaire. La réponse augmente proportionnellement à la dose. Seuil. La réponse n'apparaît qu'au-delà d'un certain seuil. 3. Non monotone. La réponse peut être différente à faible et haute dose. Causes et facteurs de risque. Les facteurs qui influencent l'effet dose-réponse incluent variabilité individuelle, génétique, métabolisme, âge, état de santé. Environnement. Exposition à d'autres substances, interaction avec d'autres nutriments ou médicaments. Tolérance ou sensibilité. Certaines personnes peuvent être plus tolérantes ou plus sensibles à une substance. Mécanisme physiologique ou scientifique sous-jacent. L'effet dose-réponse est régulé par la dynamique des récepteurs, où une substance, comme un médicament ou un nutriment, se lie à un récepteur spécifique dans l'organisme pour provoquer une réponse. À faible dose, il peut y avoir peu de récepteurs activés, et la réponse sera faible. À mesure que la dose augmente, plus de récepteurs sont activés, et la réponse devient plus importante. Cependant, une saturation peut survenir, où tous les récepteurs sont occupés, et une augmentation supplémentaire de la dose n'aura plus d'effet. La capsaïcine. Pense à l'effet dose-réponse comme à l'eau dans une éponge. Si tu verses un peu d'eau sur une éponge sèche, elle absorbe tout. C'est l'équivalent de la dose initiale. Si tu continues à verser, l'éponge va s'imbiber davantage jusqu'à un point où elle est saturée. À partir de là, toute eau supplémentaire débordera sans que l'éponge puisse en absorber plus. Cet excès représente les effets indésirables ou l'absence d'effets supplémentaires, malgré l'augmentation de la dose. Le terme dose-réponse vient de la combinaison des mots grecs « dosis », « donner » et « responsio », « répondre ». Ce concept a pris forme au début du XXe siècle, avec les travaux de toxicologues comme Paracels, souvent appelés le père de la toxicologie moderne. C'est lui qui a énoncé l'axiome « tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison », posant ainsi la base du concept d'effet dose-réponse. La formalisation de ce concept a été renforcée au fil des années, notamment avec l'étude des médicaments et des contaminants environnementaux après la Seconde Guerre mondiale. Supplément. La prise de vitamines ou minéraux suit cet effet. Une faible dose peut corriger une carence, mais une trop grande dose peut entraîner des effets toxiques. Par exemple, trop de vitamine A peut être toxique, même si elle est essentielle à faible dose. Nutrition. Certains aliments peuvent avoir des effets bénéfiques à petite dose, exer, chocolat noir, mais des effets négatifs à forte dose, calories et sucre en excès. En pharmacologie, l'effet dose-réponse est crucial pour déterminer le dosage thérapeutique optimal. En toxicologie, il est utilisé pour établir des niveaux de sécurité pour les substances chimiques. En écotoxicologie, il aide à comprendre comment les polluants affectent les organismes vivants en fonction de leur concentration dans l'environnement. L'effet dose-réponse est souvent comparé au seuil de toxicité, qui désigne la dose minimale à partir de laquelle une substance devient dangereuse. Il peut également être lié au concept de hormèse, ou une faible dose d'un stress. Oui, exercice, certains antioxydants. Peut-être bénéfique, mais une forte dose devient nocive. Tu peux retenir l'effet dose-réponse en te souvenant de la phrase de Paracels. La dose fait le poison. Pour faciliter la compréhension, tu peux utiliser l'image de l'éponge comme expliqué plus haut. Une autre technique consiste à visualiser un graphique en forme de S, où la réponse augmente progressivement, atteint un plateau, puis se stabilise ou redescend. 1. Quelle est l'affirmation correcte concernant l'effet dose-réponse? A. Une faible dose a toujours le même effet qu'une forte dose. B. Une forte dose entraîne toujours une réponse bénéfique. C. Une dose optimale peut maximiser les bénéfices et minimiser les effets secondaires. D. Une substance n'a pas d'effet après un certain seuil. 2. Question vraie ou faux, une augmentation continue de la dose conduit toujours à une meilleure réponse. Alors, pour la première question qui nous demande de sélectionner l'affirmation correcte, je dirais réponse C, soit une dose optimale peut maximiser les bénéfices et minimiser les effets secondaires. Parce qu'on parle de dose optimale. On pourrait se laisser tenter par la réponse D, qui affirme « Une substance n'a pas d'effet après un certain seuil ». J'ai hésité avec cette réponse, mais finalement je ne l'ai pas choisie, car je la trouve trop stricte en disant « Une substance n'a pas d'effet après un certain seuil ». Alors qu'en fait, ça peut être une exception, mais ce n'est pas du tout la fonction globale des substances concernant ce fameux effet dose-réponse. Et pour la deuxième question, vrai ou faux ? Alors, l'affirmation c'est « Une augmentation continue de la dose conduit toujours à une meilleure réponse », et bien c'est faux. Comme on l'a vu juste avant, que ce soit par l'IA ou par rapport au recto de la flashcard, on n'a pas « toujours une meilleure réponse » quand on augmente la dose. Donc voilà. Quand tu m'auras corrigé, parle-moi rapidement, s'il te plaît, du lien entre ce fameux effet dose-réponse et le terme de demi-vie. Tes réponses sont correctes. 1. Réponse C est effectivement la bonne. Une dose optimale peut maximiser les bénéfices et minimiser les effets secondaires. 2. La déclaration « Une augmentation continue de la dose conduit toujours à une meilleure réponse » et bien c'est faux. Lien entre l'effet dose-réponse et la demi-vie. La demi-vie ou temps de demi-vie est le temps nécessaire pour que la concentration d'une substance dans l'organisme soit réduite de moitié. Elle est souvent utilisée pour décrire la durée d'action d'un médicament ou d'une molécule dans le corps. Le lien entre l'effet dose-réponse et la demi-vie réside dans le fait que la demi-vie influence la fréquence à laquelle une substance doit être administrée pour maintenir son effet dans une plage thérapeutique. Si une substance a une demi-vie courte, une dose plus fréquente sera nécessaire pour maintenir son effet. En revanche, si la demi-vie est longue, l'effet peut persister plus longtemps et la fréquence des doses peut être réduite. Cela fait partie intégrante du calcul de la dose optimale dans la relation dose-réponse. En résumé, comprendre la demi-vie permet de mieux ajuster les doses pour obtenir l'effet désiré, en minimisant les effets secondaires, en tenant compte de la dynamique de l'élimination de la substance dans l'organisme. Ok les petits loups, j'ai bien aimé le contexte historique et j'ai noté de mon côté de faire une flashcard sur les trois types d'effets dose-réponse, car je trouve ça intéressant de structurer ce terme, ce sujet de dose-réponse. Donc petit rappel, premier effet, effet linéaire. La réponse augmente proportionnellement à la dose. Intéressant d'employer le terme proportion, j'ai hésité à l'employer au recto de la flashcard, mais c'est vrai que c'est hyper parlant. Ensuite on a le deuxième type d'effet, qui est le seuil, où là la réponse apparaît qu'au-delà d'un seuil dépassé, un certain seuil pardon. Et le troisième type, dit non monotone, où là la réponse peut être différente, à la fois à faible dose, mais aussi à haute dose. Donc on a encore pas mal de détails à faire sur cette flashcard, mais c'est surtout les liens qui vont être très importants, avec les autres notes, les autres sujets qu'on a abordés et qu'on va aborder. Maintenant passons à la flashcard inédite, c'est parti. Salut les mangeurs malins, alors c'est quoi un métabolite ? Aïe aïe aïe, je connais pas grand chose sur ce terme, pourtant je sais que c'est méga important. La seule chose que je peux dire, c'est que les métabolites sont des substances, sont en fait même toutes substances présentes dans un organisme. Substances, comment dire, biologiques, organiques, présentes naturellement en fait dans l'organisme. Et de souvenir, il y a deux types de métabolites, les métabolites principaux ou primaires, et du coup métabolites secondaires. Mais voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Je sais que les acides gras, par exemple, sont des métabolites, donc ça appuie bien le fait que c'est toute substance présente naturellement dans un organisme vivant. Donc substance organique, biologique. Et ensuite, toujours sur les acides gras, quel type de métabolite c'est ? Alors ça je sais pas par contre, est-ce que ce sont des métabolites secondaires, primaires ? Je pourrais même pas trouver, car je sais même pas ce que diffèrent les deux grands types de métabolites. Donc passons sans plus attendre à la vérif, c'est parti ! C'est quoi un métabolite ? Un métabolite est une substance produite au cours du métabolisme, qui est l'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent dans les cellules pour maintenir la vie. Les métabolites sont souvent classés en deux catégories. Un, métabolites primaires, essentiels à la croissance, au développement et à la reproduction des cellules, EXER, glucose, acides aminés. Deux, métabolites secondaires, non essentiels pour la survie immédiate, mais jouent des rôles importants, comme les pigments ou les composés de défense des plantes, EXER, alcaloïdes, flavonoïdes. Les métabolites peuvent être des produits intermédiaires ou finaux d'une réaction biochimique, impliqués dans des processus comme la dégradation des nutriments, la synthèse des protéines ou la production d'énergie. Causes et facteurs de risque Les anomalies dans la production ou la transformation des métabolites peuvent être causées par des déséquilibres métaboliques, des dysfonctions enzymatiques ou des maladies métaboliques, EXI, diabète, maladies génétiques comme la phénylcétonurie. Ces dérèglements peuvent entraîner l'accumulation de métabolites toxiques ou des carences en composés essentiels. Le processus du métabolisme, qui inclut la catabolisme, dégradation des molécules, et l'anabolisme, synthèse de nouvelles molécules, est responsable de la formation des métabolites. Par exemple, lors de la digestion des glucides, le glucose est un métabolite clé, car il est utilisé pour produire de l'énergie via la glycolyse. D'autres métabolites, comme les acides gras ou les acides aminés, sont issus du catabolisme des lipides et des protéines, respectivement. Pense à un métabolite comme à un produit dans une usine. L'usine est ton corps, et les métabolites sont les produits intermédiaires ou finaux fabriqués au cours des différentes étapes de production. Certains produits sont immédiatement utilisés pour d'autres processus, tandis que d'autres peuvent être stockés ou éliminés. Le terme « métabolite » provient du grec « métabolé », qui signifie « changement » ou « transformation ». Ce mot fait référence aux nombreuses transformations chimiques qui se produisent dans l'organisme. L'étude des métabolites remonte à la naissance de la biochimie au 19e siècle, mais ce n'est qu'au début du 20e siècle que le terme « métabolite » est formalisé. Hans Krebs, avec sa découverte du cycle de Krebs, ou cycle de l'acide citrique, a montré l'importance des métabolites dans la production d'énergie cellulaire. Suivi du métabolisme La connaissance des métabolites est utilisée en médecine pour diagnostiquer des troubles métaboliques. Par exemple, la mesure de certains métabolites dans le sang, comme le glucose, est essentielle pour gérer des maladies comme le diabète. Nutrition Comprendre les métabolites aide à ajuster l'apport en nutriments. Par exemple, consommer des aliments riches en fibres influence la production de métabolites comme les acides gras à chaîne courte, bénéfiques pour la santé intestinale. Liens avec d'autres domaines de santé ou disciplines. En pharmacologie, les médicaments sont transformés en métabolites dans le foie, souvent via un processus appelé « biotransformation ». Leurs métabolites peuvent être actifs, inactifs ou même toxiques. En toxicologie, l'accumulation de métabolites toxiques peut entraîner des effets nocifs, comme c'est le cas avec l'alcool, où l'accumulation d'acétaldéhyde est responsable des symptômes de la gueule de bois. Comparaison avec des concepts similaires. Précurseur Un métabolite peut être un précurseur, c'est-à-dire une substance qui est transformée en un autre produit biochimique. Par exemple, l'acide pyruvique est un précurseur de l'acétyl-CoA dans le métabolisme du glucose. Déchets métaboliques Contrairement à certains métabolites utiles, les déchets métaboliques, comme l'urée ou le dioxyde de carbone, sont des produits qui doivent être éliminés de l'organisme. Pour te souvenir du terme « métabolite », pense au mot grec « métabolé », qui signifie « changement ». Visualise un métabolite comme un produit en transformation dans ton corps, issu des processus métaboliques. Associe aussi les métabolites primaires à des nécessités vitales et les secondaires à des extras non essentiels. 1. Question à choix multiple. Parmi les affirmations suivantes, laquelle est correcte concernant les métabolites? A. Les métabolites ne sont que des déchets du métabolisme. B. Les métabolites sont produits uniquement lors de la dégradation des aliments. C. Les métabolites sont des produits intermédiaires ou finaux des réactions métaboliques. D. Tous les métabolites sont toxiques. 2. Question vraie ou faux. Un métabolite secondaire est essentiel à la survie immédiate de la cellule. Eh bien, je ne pensais pas du tout que ça serait aussi simple comme définition. Bon, bien sûr, on peut trouver la difficulté, mais je pensais à quelque chose de plus complexe. Sinon, l'étymologie grecque, je la trouve très parlante. Bref, pour répondre aux questions, pour la première, je dirais la réponse C, sans hésitation, c'est-à-dire les métabolites sont des produits intermédiaires ou finaux des réactions métaboliques. Car toutes les autres réponses, je comprends rapidement que c'est faux. Et pour la deuxième question qui est question vraie ou faux, je cite un métabolite secondaire est essentiel à la survie immédiate de la cellule. Eh bien, je dis faux car on a par exemple certains post-biotiques comme le butyrate ou alors même, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec les polyphénols comme flavonoïdes, qui sont des métabolites secondaires, mais là, pas du tout essentiels à la survie d'une cellule. Bravo, tes réponses sont parfaites. 1. Pour la première question, la réponse est bien correcte. Les métabolites sont en effet des produits intermédiaires ou finaux des réactions métaboliques. 2. Pour la deuxième question, faux est bien la bonne réponse. Comme tu l'as expliqué, des métabolites secondaires comme le butyrate ou certains polyphénols ne sont pas essentiels à la survie immédiate des cellules, mais jouent d'autres rôles importants dans le corps. Je suis content que l'étymologie t'ait aidé à bien comprendre le concept. Trop bien cette flashcard, j'ai vraiment hâte qu'on retombe dessus parce qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à dire et c'est un sujet vraiment important que je connais trop peu. Donc dès maintenant, je vais l'ajouter au deck santé afin qu'on l'approfondisse ensemble à l'avenir. Voilou, voilou ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao ! Happy New Tree